Ah, la plage ! Ça aurait presque des allures de vacances, tu trouves pas ? Avec le soleil, la mer, le sable... Aujourd'hui, on va profiter de la marée basse pour justement parler d'un animal très particulier qui se déplace lors des changements de marée. Et en bonus, c'est un animal très mignon. Pour le voir, il va falloir attendre que la marée... Oh, bah, qu'est-ce qu'elle fait là ? Qu'est-ce que tu fais là ? Tu peux rester, du coup, maintenant que t'es là. En effet, donc la marée basse. Ouais, c'est bien la marée basse. Moi, j'aime bien la marée basse. Voilà, voilà. La marée basse, c'est le moment où la mer descend. Voilà, voilà. Oh, oh, je crois que la marée basse vient vers moi, là. C'est le plan sur la marée qui descend. La marée descend. Quel indique ? Euh, non. Non, non, non. Moi ? Moi, je voulais filmer un... En fait, moi, je voulais juste filmer un requin. C'est le requin dont on va parler. Générique ? Si, si. Générique. Générique. Plongée de nuit, c'est toujours une aventure. On est dans le noir le plus total. C'est comme aller dans l'espace. C'est d'ailleurs lors de ces escapades nocturnes que l'on rencontre les animaux les plus étranges. On en croise plein. Des bizarres, comme cette crevette, profitant de l'obscurité pour vaquer à ses occupations de crevettes. Ou bien ce crabe, qui est super moche. Ah si, si, toi t'es moche. Et au cours d'une de ces immersions nocturnes, j'ai remarqué pour la première fois une étrange silhouette bougeant dans les courons. Cet animal à la couleur sable et tacheté semblait pouvoir utiliser ses nageoires comme des petites pattes pour se déplacer. Ce fut ma première rencontre et certainement pas la dernière avec cet animal unique en son genre. Et ce requin, c'était le requin Chabot Osley. Bienvenue sur la chaîne Largonautes, la chaîne où on parle plongée et vie sous-marine. Alors avant de te présenter le requin d'aujourd'hui, je voudrais juste comme toujours faire un petit peu mon forceur et te rappeler s'il te plaît de t'abonner. Si tu veux me soutenir, c'est la meilleure chose que tu puisses faire. Plus on sera nombreux à suivre cette chaîne et plus je pourrai avoir des projets ambitieux. Et donc, plus il y aura d'abonnés, plus il y aura de vidéos. Plus il y aura de vidéos, plus il y aura de plongées. Et plus il y aura de plongées, plus il y aura de bikini. Et puis d'animaux. Bref, parlons de notre cas. Alors, après t'avoir présenté l'acantastère ogre dévorant les pauvres petits animaux du récif, après t'avoir montré des mouettes torturant des pauvres petits bébés tortus innocents, essayant de progresser dans la vie, après avoir rencontré le terrible et redoutable requin citron, nous allons parler. Tu retiens chabot. Qui est ? Mignon. Oui, il est mignon. Je... Non, parce qu'il faut bien que tu te dises que moi le soir, je passe ma soirée à boire du café et à maquiller un requin sur photoshop. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Ce requin est du genre des Hémicilidaï. C'est un genre de requin qui regroupe une dizaine de différentes familles. Ce requin se trouve majoritairement au sud de l'Indonésie, en Papouasie et puis aussi en Australie du coup. Mais ça va être au niveau de la grande bailleur de corail où tu vas avoir la plus grande densité de population. Parce que comme tu vas le voir dans la vidéo, la grande bailleur de corail a les conditions parfaites pour cet animal. Il part ce nuage ! C'est n'importe quoi la lumière. Ce requin est un requin petit. Il va mesurer entre 1 mètre et 1 mètre 20. Et c'est un requin qui va surtout vivre caché dans le corail ou dans les eaux peu profondes. Et pour une fois, bonne nouvelle, l'animal dont on va parler aujourd'hui n'est pas en voie d'extinction. La crante astère, elle était pas menacée non plus. C'était plutôt moi qui la... Et si ce requin a une bonne population, c'est parce qu'il a un métabolisme beaucoup plus rapide que ses cousins. Cette famille de requins va être sexuellement mature à partir de 7 ans. La femelle est ovipare. Ça veut dire qu'elle pond des oeufs. Et elle peut en pondre entre 20 et 50 par an. Après avoir pondu ses oeufs, les requins vont mettre entre 120 et 130 jours pour grandir et sortir de l'oeuf. D'ailleurs au passage, un oeuf de requin, ça ressemble à ça. Tu en as peut-être déjà vu sur les plages. Bon, ça en l'occurrence, c'est un oeuf de requin épaulette. Mais il se ressemble pas mal. Et comment on le reconnaît ce requin ? Eh bien, c'est très simple. Comme tu peux le voir, il a une silhouette très fine avec une nageoire caudale très en retrait. Ici, on peut remarquer à quel point ses nageoires sont souples. Cela va lui permettre de se déplacer facilement dans les coraux cornes de serre, par exemple. Le requin chabot osselet a sa peau parsemée de points noirs, parfois entourés de blancs. Alors, ce motif va varier en fonction des espèces, mais ça c'est typique du requin chabot osselet. Regarde bien ces nageoires pectorales et pelviennes. Juste là, c'est de là. Comparé à ces autres nageoires, elles sont disproportionnées. C'est parce que notre requin utilise ces nageoires comme des pattes pour se déplacer. Bien qu'il puisse nager, il préfère généralement marcher près du fond, entre les coraux. Et ce genre de type de déplacement, en utilisant des palmes comme des pattes, ça me fait toujours un peu rêver, parce que ça a été vu aussi avec la salamandre. Et avec un peu d'imagination, tu peux te dire que c'est peut-être des animaux comme ça qui n'ont qu'être capables de sortir de l'eau pour aller sur Terre. Et ça, ça fait rêver. Cependant, voir ce requin sortir de l'eau reste quand même très rare. Et il préférera toujours chasser dans des eaux très peu profondes, d'une vingtaine de centimètres, plutôt que de se risquer à sortir de l'eau. Mais ça tombe bien parce que des eaux peu profondes, c'est exactement ce que moi j'avais à Aeron Island. Et c'est ce que je suis allé filmer dans la suite de cette vidéo avec Rachel. Hop là, on a remonté le pantalon et puis on est parti à l'aventure. Tu veux voir ? Ah, ça bouge ! Bon, je suis très embêté parce que, à la base, je devais faire une petite vidéo avec Rachel. Mais elle n'est pas là. Hey Rachel, where are you ? Hi ! Rachel ? Alors à cette époque, j'avais déjà des mèches blondes. Bon, mais surtout, je vivais dans un petit appartement sur le resort de Aeron Island. Et quand je n'étais pas occupé à filmer des mouettes dévorant des bébés tortues, eh bien, je pouvais m'adonner aux joies des randonnées marines les jours de marée basse. Hey Rachel ! Rachel fait partie des biologistes qui travaillent pour le resort de Aeron Island. Et elle a eu la gentillesse ce jour-là de m'aider dans ma quête du requin chabot. Alors mon but, bien qu'ambitieux, était de faire quelques images de ce petit animal extraordinaire. Si le requin chabot est si présent dans ses eaux, c'est avant tout grâce à la topographie. La grande barrière de corail, c'est grand. Mais genre, très grand, hein ? Par contre, ce n'est pas profond. C'est comme une sorte de mégalagon, avec plein de plateaux coralliens qui se sont formés au cours des millénaires de changements climatiques qui nous ont précédés. Lorsque la marée baisse, ces récifs vont se retrouver à fleurs d'eau, voire immergés pour certains. Et à ce moment, des piscines naturelles vont se former. Et c'est justement l'habitat parfait pour ce petit requin. En quelque sorte, il a évolué pour s'adapter à ses conditions. Dans ses eaux peu profondes, il ne craint pas ses prédateurs, bien trop gros pour le chasser. Et il peut donc sortir en toute sécurité, allant de plateau en plateau et se cachant aisément dans les coraux si besoin. De plus, ces petites piscines naturelles sont des milieux très hostiles pour les poissons. Il faut savoir qu'avec l'effet du soleil, toutes les petites algues piégées dans l'eau vont produire plus d'oxygène. Et cela va rendre l'eau irrespirable pour un requin. Mais le requin chabot, lui, va être capable de ralentir son métabolisme pour supporter ce stress. En fait, il va pouvoir survivre dans des zones sans oxygène et inversement trop oxygénées. Mais son camouflage lui sert aussi à éviter un autre prédateur, l'aigle australien. Ah si, si, juste là, tu vois, ça c'est un aigle australien. Et il pop justement Aeron Island. Mais comme toujours, la tâche s'avéra ardue. Car ce petit requin est craintif. Donc pour le trouver, il faut retourner chaque caillou et regarder dans chaque petit récif pour espérer en croiser un. Et je sais d'avance qu'il va me falloir des heures de patience pour pouvoir simplement apercevoir une nageoire furtive. Et en fait, non. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec Rachel, on a fait trois pas dans l'eau. On n'a même pas mouillé la cheville. Et puis il y avait déjà un requin. Paf, il était là. Parle, petit père. Du coup, je pense que je vais l'appeler Paf le requin. Bah du coup, voilà Paf. Paf le requin. Alors, Paf, il sort surtout en fin de journée pour chasser. Car cette eau peu profonde empêche les autres gros requins de venir s'en prendre à lui. Celui-ci est encore jeune. Quand il atteindra un mètre, il pourra s'aventirer hors du lagon comme celui que l'on a croisé au cours de cette nuit. Et il mange des vers de sable. C'est son plat préféré. C'est un peu le spaghetti al dente de l'océan. Il peut aussi se nourrir de petits poissons et autres petits crustacés. Ce requin se cache généralement dans les petits récifs comme celui-là. Je ne toucherai pas le corail. Oh, il est pregnant. Regarde, on a beaucoup de chance. Le voilà juste devant la caméra. Alors, comme je te l'ai dit avant, notre requin Paf, eh bien, il s'est vraiment adapté aux eaux de la Grande Barrière de Corail. En laboratoire, des biologistes ont même découvert qu'il pouvait survivre à une anoxie d'une heure. Une anoxie, cela signifie qu'il peut survivre dans des eaux sans oxygène dilué. Ce qui fait sûrement de lui un des meilleurs apnéistes du récif. Il va pouvoir ralentir son métabolisme et économiser son oxygène pour ses organes vitaux. Cette compétence additionnée à ses puissantes nageoires pectorales qui lui permettent, s'il le désire, de sortir pour une courte période hors de l'eau afin de rejoindre une autre piscine de corail ou d'éviter un danger ou un prédateur. Et puis aussi, évidemment, pour chasser. Et comme le requin corail que l'on avait vu dans une précédente vidéo, le requin chabot peut pomper l'eau avec sa bouche et la faire ressortir par ses branchies, ses ouïes là, sur le côté afin de s'oxygéner. De plus, il a la capacité remarquable de refermer ses ouïes pour pouvoir retenir de l'eau dans sa bouche s'il désire sortir ou si les conditions lui sont hostiles. Alors comme toujours, si tu veux l'approcher, il faut faire preuve de patience. Si tu le croises en plongée, prends bien soin de contrôler ta flottabilité car il sera généralement caché dans les coraux et tu pourrais bêtement les toucher et les casser à cause de la houle. Par contre, si tu le croises à marée basse, essaye d'être immobile. Avec de la chance, il se rapprochera de lui-même. Une autre chose importante, si tu essaies de glisser ta caméra dans le récif, comme je le fais, prends garde aux coquillages et aux autres habitants du récif. Assure-toi bien de ne toucher que des zones sans vie comme les structures avec des algues parasites ou bien juste de la pierre. Ça, ça va, tu peux y aller. Bon, je t'avoue avoir été très content de pouvoir filmer ces images. Et donc, je vais te laisser avec Paf le requin et comme toujours, je te retrouve pour ma conclusion. C'est une bonne position, mais c'est la meilleure position de la journée. Entre nous, là, je suis super content. On en a vu six en moins d'une heure. Six requin-épaulettes en moins d'une heure. Et le dernier, en fait, elle était enceinte. Une belle fin de journée. Un jour, il faudra que je vous raconte ce que c'est que de vivre sur des îles. Bon, il n'est pas mignon ce petit requin extraordinaire ? Alors, je sais ce que tu te dis. C'est vrai que pour moi, tous les requins sont un peu dingues. Je trouve que le requin chabot, lui, il est assez unique dans son genre. Rends-toi compte, il est capable de retenir sa respiration et de ralentir son métabolisme. En plus, pour s'adapter à son environnement, il a été capable d'évoluer pour se déplacer avec ses petites pattes. Comme ça, il va aller de petite piscine en petite piscine. Et en plus, c'est juste le requin le plus cute du monde. Bon, je suis très content d'avoir pu partager cette vidéo avec toi. J'espère qu'elle t'a plu. J'espère que tu as appris des choses. Comme toujours, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Pareil, si tu veux me soutenir, c'est très simple. Tu as juste à t'abonner. Plus j'aurai d'abonnés, plus je pourrai faire des projets ambitieux. Je compte sur toi. Maintenant, je te dis à bientôt. Normalement, le mois prochain, j'aurai produit une autre vidéo. Et puis, je pourrai te parler d'un nouvel animal. Avec un petit peu de chance même, j'aurai fait un petit vlog entre temps. Mais on verra. Allez, je te remercie d'avoir regardé. Puis encore une fois, on se revoit dans le bleu. Ciao ! Voilà, tu as tué un animal. Et en plus, j'ai tout enregistré. Cette femme là, elle a cassé des coraux. Là, là. C'est qui se cache. On tatoua.